Harry et Mugand dévoilent leurs cartes de vœux, grandes déceptions et détails intrigants. Quelques jours après la sortie du documentaire polémique diffusé sur Netflix baptisé Harry et Mugand qui dévoilent les conflits et tensions au sein de la famille royale britannique. Le couple a dévoilé leurs cartes de vœux pour l'année 2023. Le 17 décembre 2022. Les amoureux ont ainsi partagé leurs cartes écoles au paper-free, diffusées uniquement de manière virtuelle. Souriante, Mugand Markle apparaît dans une robe blanche à épaules dénudées tandis que le frère du prince William est élégant avec un costume traditionnel. Un cliché pris lors de la remise du Ripple of Hope Award à New York le 6 décembre 2022. Complice, le couple se tient la main et semble plus soudé que jamais. Contrairement à son frère William qui affiche régulièrement ses enfants à l'occasion de la diffusion des cartes de Noël. Le prince Harry et sa femme Mugand n'ont pas souhaité afficher leurs enfants Lilibet et Archie. Une déception pour certainement un grand nombre de fans. De notre famille à la vôtre et au nom de nos équipes de la Fondation Archewell. D'Archewell Audio et d'Archewell Productions, nous vous souhaitons santé, paix et une très bonne année. Peut-on lire en légende ? Loin du rouge carmin ou du vert traditionnellement choisi pour les cartes de Noël. Le couple a choisi une nuance Bordeaux pour habiller leurs vœux. Un choix stratégique puisque cette couleur a été portée par les hoisseurs lors du concert jeté à Christmas célébré le 15 décembre dernier. Un subtil clin d'œil. Des voeux qui arrivent cependant comme un cheveu sur la soupe pour la famille royale britannique. Très critiqué par le couple Sussex dans leur documentaire Netflix. Critiquant son père Charles qu'il jugeait absent durant son enfance. Le prince Harry a également lancé des pics acerbes à son frère William et à sa belle-sœur Kate Middleton concernant leur comportement avec McGann. Selon lui, ces derniers étaient jaloux de leur popularité suite à leur mariage en 2018. Le problème, c'est que quand quelqu'un censé occuper un second rôle se marie aussi et vole la vedette. Ou fait mieux le job que celui qui est né pour le faire, ça contrarie les gens. Ça bouscule l'équilibre, a-t-il confié. Des mots qui ont certainement bouleversé le prince William et son épouse.